Et bien bonjour tout le monde, c'est Superbrioche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII. J'espère que vous allez bien. On est toujours à la recherche du réacteur numéro 5. Je pense qu'on va tomber dessus, hein. Il y a plein de chemins bizarres ici. On va forcément tomber dessus. J'ai eu vos retours dans les commentaires parce que je vous avais dit que j'allais tourner en avance finalement j'ai pas eu le temps. J'ai vu pas mal de retours, notamment à propos des matérias, le matérias de tous. Vous m'avez expliqué comment il fonctionnait, je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. En gros c'est pour vraiment le... le lier à d'autres, le fusionner à d'autres. Vous voyez que là sur mon arme, j'ai deux orifices, deux emplacements de matérias. Le mot orifice est assez strange, mais bon. Il y a deux orifices qui sont liés. Ce qui veut dire que je vais enlever le matérias tous de là. Pour le combiner avec autre chose. Ici j'ai foudre et glace. Si j'enlève glace et que je mets tous, je devrais, si je l'ai bien compris, attaquer tout le monde d'un coup. Voilà, tous les ennemis d'un coup, je pourrais faire un foudre général. Donc ça peut être intéressant de le mettre aussi avec soin, avec restaurer, puisque comme ça je pourrais soigner tout le monde. Alors je ne sais pas si ça utilise plus de MP, je ne crois pas avoir vu la réflexion, mais dans tous les cas c'est utile. Voilà, donc je remets glace ici. Quoique, et si je mettais glace plutôt sur barrette ? Bon, il ne doit pas être forcément doué en magie, mais il n'a rien, donc comme ça au moins il aura une magie si jamais on a besoin. Je me dis que ça peut être utile. Voilà, donc en gros pour les matérias, je peux les combiner et ça sera utile. Alors on va ici. Ah je pense que si je remonte... Ah non non non, il faut qu'on aille là. Je pense qu'il faut qu'on aille là. Si je remonte, je pense que j'arrive au niveau de l'échelle que Biggs m'avait indiqué. Mais là je... En fait ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait visité la première fois, puisqu'on va à un autre réacteur tout simplement, donc j'imagine que ça va être trait pour trait le même décor. Ou alors on retourne dans l'ancienne zone, mais ça me paraît étonnant puisque ça a explosé, donc je ne pense pas. Je pense qu'on va vraiment vers le réacteur numéro 5 là. Mais c'est vraiment exactement la même zone, donc c'est un peu perturbant. Il y a même le point de sauvegarde et tout là. Il est tout près, il est là pour être utilisé et je ne vais pas l'utiliser parce qu'on vient de sauvegarder, il ne faut pas déconner. On n'est pas comme ça nous. Allez, un petit combat. On se fait un petit combat ensemble. Je sais que j'aime bien les passer aussi parce qu'on a vu, mais bon. Bon voilà, on va tester du coup foudre sur tous, voir ce que ça fait. Cloud, magie, éclair. Ok, ça attaque tout le monde. Attaque toi. Attaquer normalement. Il reprend de la vie l'autre là. J'ai pas fait gaffe pourquoi, mais il a repris de la vie. Ah, tentacule le drain. Ouais, d'accord. Je comprends. Bon, ça va. Ils ne sont pas bien compliqués. Mais vraiment, vas-y attaque, attaque, attaque. J'aime bien l'histoire de combiner avec tous. Et j'aurais pu passer à côté de ce matériel du coup. Ça aurait été la cata. Allez, dénivez en plus des antidotes. Vas-y, fais péter. Comme ça, quand on aura du poison, on saura se protéger. Enfin, se soigner. Alors, du coup. Ok, on est au bon endroit. Ah. On a encore une espèce de... A carrément une vision. Enfin, je sais pas si c'est une vision, une espèce de flashback chelou. Alors, c'est Tifa qui parle et qui dit papa. D'accord, papa. Sephiroth. Quoi ? C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas ? Sephiroth le soldat ? Les réacteurs Mako, la Shinra, tous... Ouais, tous des salauds. Voilà, regarde, elle veut ça. Elle veut sa vengeance, là. Je les déteste tous. Elle a pris la grande épée Katana, là, non ? Allez, mon gars, accroche-toi. Ça va ? Tifa. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oublie ça. Dépêchons-nous. C'est bizarre, pourquoi il a... Pourquoi il a ce genre de vision ? C'est bizarre. Ça va encore péter dans 10 minutes, là ? Non ? Ok, je me casse. Pourquoi il n'y a pas de timer, cette fois ? On va dire que c'est normal, pas de problème. Alors, on m'a dit aussi d'utiliser très souvent les limites quand elles étaient dispo, puisque c'est comme ça qu'on les up. Alors, j'ai vu qu'il y a une espèce d'astuce, après, une fois qu'elle est niveau 2, il faut faire autrement, ou je ne sais pas... Enfin, je ne suis pas encore vraiment concentré là-dessus, mais effectivement, dès qu'il y a une limite, il faut l'utiliser. Je pense qu'on peut le voir dans le menu, hein. Enfin, si je mets limite, limite cloud. Bravo, Ré, donc, niveau 1, détail. On ne peut pas voir... On ne voit pas forcément les niveaux. On ne voit pas forcément... Enfin, je ne crois pas qu'on voit. Ah, si ? Non, je ne sais pas si la barre de limite qu'on voit actuellement là, c'est la barre de limite des combats, ou si c'est la barre d'XP des limites. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. L'utiliser doit être important. Ça me rappelle la limite de Tidus, qui marchait un peu comme ça. Plus vous l'utilisiez, plus vous découvriez d'autres trucs. Donc, pas de problème, on va l'utiliser dès qu'on peut. On va éviter de garder en stock des... Je vais remonter par ici, hein. On va éviter de garder en stock des limites. Sauf si on voit qu'il y a un boss qui arrive. Bon, je vais vous dire, en fait, on ne va pas garder les trucs en stock. Et on va les utiliser uniquement... Enfin, on va les stocker uniquement si on n'y arrive pas face à un boss, en fait, tout simplement. Je veux dire, ça ne sert à rien d'utiliser ça. Enfin, de les stocker et de perdre du temps. Donc, il faut vraiment que je ne fasse pas ça. Ok. Très pratique, hein. La magie éclair sur tout le monde. Enfin, foudre éclair. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué, tout ça. Mais très pratique. Là, tout à l'heure, j'ai eu des combats contre plein de petites tourelles. J'ai failli tous les one-shot. C'était très efficace. Par contre, eux sont plus solides. Donc, il faut quand même attaquer pas mal. J'ai pas désactivé le truc qui fait que la caméra tourne. Et d'habitude, je la laisse. Enfin, dans tous les effets, c'est comme ça. Je trouve que sur celui-là, tu sens que c'était un petit peu le début, hein. Je trouve que c'est un peu... Il faut dire que les combats sont à 15 fps. Donc, c'est un peu... Ça me tourne la tête, tu vois. Substance toxique. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Reproduit bio 2 sur tous les ennemis. Alors, j'imagine que c'est du poison ou quelque chose comme ça. C'est un objet qui lance une magie, en gros. Enfin, bref, qui doit empoisonner les gens. J'imagine à utiliser un combat. Alors, je suppose qu'on va atterrir sur l'échelle que Biggs m'avait proposé, hein. J'imagine. Ça voudrait dire qu'on a fait tout le tour et ça me plaît, comme ça. J'aime bien l'idée. Vas-y, prends la porte. Prends la porte tranquille. Ah, regardez, on a d'autres choses. Là, c'est quoi ce machin-chose ? C'est un coffre. Un éther. Nice. Il y a une porte qui semble pouvoir s'ouvrir. Il y a un point de sauvegarde. Ok. J'ai l'impression que je vais au bon endroit, mais sans forcément me... le faire exprès, hein. Mais tant mieux. Raté. Réessayons. Ah, mais il faut que je le fasse. D'accord, je comprends mieux. Mais c'est quoi ce délire ? C'est bon, là. Quoi ? Merci. Oh, cette phase de gameplay est un peu concon. Je ne m'y attendais pas. Ok, du coup, repoint de sauvegarde. Il y en a souvent des points de sauvegarde. Ils sont plutôt gentils. Est-ce que je me soigne ? Alors, on m'a dit qu'on pouvait utiliser la magie hors combat. Sauf que je n'ai pas de masse MP, hein. Petite potion, hein. Voilà. Tifa, elle prend cher. On va quand même faire une sauvegarde ici. Au cas où, parce que je sens le boss poindre le bout de son nez. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer aussi, après. Enregistrer. Ok. Et du coup, formation. Voilà. C'est comme dans FF9, on peut mettre des personnages en avant ou en arrière. Barrette, utilisant des attaques à distance. Je vais le laisser en arrière. Normalement, il prend moins cher, mais il tape moins fort. Mais vu qu'il attaque à distance, voilà. Enfin, quand on est devant, on prend plus cher, mais on tape plus fort en corps à corps. Et quand on est derrière, eh bien, on prend moins cher. Cloud, vas-y. Montre à tout le monde comment ça fait l'éclair. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir, là. J'aurais dû attaquer un autre. C'est un peu bête ce que je vous ai fait, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Très, très efficace. On apprécie grandement cette technique. Bon, pour l'instant, je n'utilise pas de tente pour récupérer mes MP. Je ne sais pas si ça ne va pas me poser problème, parce que j'en ai pas beaucoup. Ils partent assez rapidement. Gauche ou droite, mesdames et messieurs ? Par ici. Ah bah, super. Des soldats de la Shinra ? Merde, qu'est-ce qui se passe ? Un piège ? Ah, un personnage qui paraît important. Le président Shinra. Pourquoi le président est-il là ? Hmm, vous devez tous être de... Quel nom, déjà ? Avalanche. Et ne l'oubliez pas. Et vous, vous êtes le président Shinra, hein ? Ça faisait longtemps, président. Oh, c'est déjà rencontré. Ça faisait longtemps ? Oh, toi ? C'est toi qui as quitté le soldat pour rejoindre Avalanche. Je savais que tu avais été exposé à Lamako, à ton regard. Dis-moi, traître, quel est ton nom ? Cloud. Excuse-moi de le demander, mais... Je ne peux pas me souvenir du nom de chacun. À moins d'être un autre Sephiroth. Ah, ah, ah. Sephiroth, il était brillant. Peut-être trop. Il était ? Sephiroth ? On se fiche de tout ça. Cet endroit sera bientôt réduit en miettes. Que ça vous serve de son. C'est exact. Ce feu d'artifice va nous coûter cher. Mais nous serons au moins débarrassés de la vermine de votre espèce. Vermine ? C'est tout ce que tu as trouvé à dire ? C'est la Shinra, la vermine, qui tue la planète. Ça fait donc de toi le roi des vermines. Alors ferme-la. Tu commences à m'ennuyer. Je suis un homme très occupé. Alors si tu veux bien m'excuser, j'ai un dîner. Un dîner ? Trouve autre chose. Je suis là d'en avoir fini avec toi. Cela dit, j'ai pris quelques dispositions. Je vous ai amené un camarade. Un claquement de doigts. C'est quoi ce bruit ? C'est un claquement de doigts fait avec un processeur un peu nul. Bon sang. Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Je vous présente l'aérodestructeur, un technosoldat. Notre département militaire l'a créé. Je suis sûr que les données qu'il extraira de vos cadavres nous seront très précieuses pour nos expériences futures. Technosoldat. Oh là, il y a un hélico aussi. Regardez-moi cette modélisation. Au revoir. Attendez, président. Cloud, on fait quoi ? Eh bien, on combat. Allez, Cloud ! Ça vient du soldat ? Non, non. Ce n'est qu'une machine. Peu importe ce que c'est. Je vais lui faire sa fête. Ok. Allez. Donc, est-ce que j'ai bien fait de ne pas me soigner et tout ça, tout ça ? Cloud était un petit peu mal en point quand même. Alors, il y en a un qui est d'un côté et de l'autre que de l'autre. Tu ne sais pas trop pourquoi. Vas-y. Enfin, pourquoi ? Tu ne sais pas trop ce que ça va. Ouah, on lui fait super plein de dégâts de l'autre attaque. Contre-attaque. Ok, Cloud, vas-y, utilise Éclair, du coup. Euh, Tifa, tu vas... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vas soigner, hein. Tu vas soigner, euh... Barret d'abord. Barret est donc en limite, vas-y. Ah, ça ne fait que 80. Et du coup, il n'arrête pas de contre-attaquer. Et Cloud aussi est en limite. Ok. 658. Fonction virage endommagée. Contre-attaque. On va mourir ! Tifa, bouge ton fessier, là ! Merci. Alors, attendez. On va d'abord utiliser un objet parce que... Sinon, il va crever. Barret, tu attaques. Vu qu'il ne peut pas se retourner, on l'attaque de dos. Ça lui fait très mal, apparemment. Tifa, tu vas encore soigner sur Cloud. Et Cloud, dès que tu peux, tu fais ta limite, hein. Il faut vraiment que je fixe la caméra pendant les combats. Je n'arrive pas à suivre, hein. Ça me perturbe. Je ne sais pas si ce sera mieux, mais... En tout cas, je n'arrive pas à suivre. Limite bravoure, vas-y. Merci. Voilà. Ce n'est pas excellent parce qu'effectivement, il ne tourne pas. Qu'est-ce qu'il fait, là, avec son gros Aspie, là ? C'est bon, il est déjà dead ? Il est déjà dead ? Non. Si, oui. Si, il est dead. Il est dead. On lui a fait beaucoup de dégâts avec Barret en même temps, avec sa limite de dos, là. Pas mal. Parfait. Des niveaux en plus. Plein d'AP, d'expérience. Un bracelet de titane. Hmm. Et un écran noir. Oh, putain. Ça va sauter. Allons-y, Tifa. Bah, attends, Barrette. Tu ne peux rien faire ? Rien, bon sang. Cloud, s'il te plaît, ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir. J'ai encore temps à te dire. Je sais, Tifa. Ça va aller pour toi ? Bien sûr. Point, point, point. Ne t'inquiète pas pour moi, ça ira. Occupe-toi de Tifa. D'accord, désolé pour tout ça. Arrête de parler comme si c'était la fin. Ok, à plus tard. Regardez-moi ces bons graphismes Playmobil. Non, 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 non. Je suis désolé, je suis désolé. Vous ne pouvez pas me dire que mon patch rend le jeu dégueulasse. Ça, c'est quand même... C'est hardcore. Bon, on va se retrouver tout seul, du coup. Ça va ? Tu m'entends ? Cloud ? Euh, oui, c'est lui qui répond, pardon. La dernière fois, tu t'en étais tiré avec une égratignure au genou. La dernière fois ? Et cette fois, tu peux te lever ? La dernière fois ? Cette fois ? Ok, il s'est passé plusieurs choses. Ne t'occupe pas de moi. Pense surtout à toi. Tu peux bouger ? Je vais essayer. Il a bougé ! Vas-y doucement, petit à petit. Bonjour, bonjour ! Ok, il y a quelqu'un dans notre tête et il y a quelqu'un autour de nous. Mais au fait, qui es-tu ? Bonjour, bonjour ! Ouh ! Allô ? La marchande de fleurs ? Tu y vas bien ? Tu es dans l'église des taudis du secteur 5. Tu es tombé de nulle part, tout à coup. Je suis vraiment peur. Je suis tombé ? Le toit et les fleurs ont dû amortir ta chute. Tu as eu de la chance. Bon, on s'est pris le toit quand même, du coup. Ces fleurs, elles sont à toi ? Désolé. Ce n'est pas grave. Ici, les fleurs sont assez résistantes. Parce que c'est un lieu sacré. En fait, elles cultivent des fleurs ici, elle les vend à la surface après. C'est ça l'idée. On dit qu'il est impossible de faire pousser de l'herbe et des fleurs à Midgar. Mais pour une raison inconnue, les fleurs poussent très bien ici. J'aime cet endroit. C'est un peu plus... Tu vois, tu sens... C'est lumineux. T'as une douce chaleur ici. Là, tu te sens bien. Ça change un peu des taudis et des trucs en ruine. Même si c'est en ruine, mais bon. Alors comme ça, on se retrouve. Bah oui, effectivement. Tu ne te souviens pas ? Tu ne te souviens pas de moi ? Si, je me souviens de toi. Mais si. Si, je me souviens. Tu vendais des fleurs. C'est toi qui étais ivre dans les taudis. Je pense qu'on peut avoir des phrases rigolotes, mais bon, on va faire le truc. Ça me fait plaisir. Il parait que je pouvais, effectivement. Mais je ne savais pas. Écoutez. Enfin, ça ne fait rien. Eh bien, moi aussi. De nos jours, on retrouve de la matéria partout. Oui, mais la mienne est spéciale. Elle ne sert absolument à rien. D'accord. À rien ? Dis plutôt que tu ne sais pas t'en servir. Non, non, je t'assure. Elle ne sert vraiment à rien. Je me sens en sécurité de la voir. Elle appartenait à ma mère. Dis-moi. J'ai envie de parler un peu. Tu veux bien ? Après tout, le destin nous a de nouveau réunis, pas vrai ? Allez, vas-y. Attends ici. Je dois aller voir mes fleurs. J'en ai que pour une minute. Je sens qu'elle va avoir des soucis. Tenez-vous encore un instant. Oh ! Pendant que j'y pense. Nous ne nous sommes pas présentés, n'est-ce pas ? Je m'appelle... Allez, voilà. Elle s'appelle Iris. Voilà. Donc, je savais que c'était elle. Je savais que c'était elle. On l'a déjà vue dans Kingdom Hearts. Aussi, pour ceux qui suivent tous les Let's Play. Et elle est très importante. Je sais qu'elle est très importante. Donc, choisir. Voilà. On ne bouge pas son nom. On la laisse en Iris. Oh, il y a un type qui approche. Je suis un touche-à-tout. Un touche-à-tout ? Oui, je suis un mercenaire, quoi. En gros, voilà. Je fais un peu de tout. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Pourquoi ris-tu ? Désolé, je... Tu es tombé un peu mal. Je fouille un petit peu, si vous me le permettez. Même si, apparemment, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui, ce mec ? Tu sais tout faire, n'est-ce pas ? Bah, ouais, je fais un peu de tout. Ouais, c'est vrai, voilà. Je l'avoue. Sortons d'ici. Sors-nous d'ici. Ramène-moi chez moi. Ok, mais ce ne sera pas gratuit. Allez ! Eh bien, voyons. Que dirais-tu de sortir avec moi un soir ? Allez ! Je recule de façon inappropriée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas qui tu es, mais apparemment, il apporte des soucis à Iris. Donc, on va le zigouiller. Voilà. Je ne sais pas qui tu es, mais qu'à soi. On se connaît ? Tu sens la rivalité dans la musique. Tu le connais. Il y a quelqu'un dans ma tête ! Oui, je te connais. Cet uniforme. Eh, ma jolie. Il a l'air plutôt louche, ce type. Ferme-la, il se plomb de la Chine-Rat. Rénaud ? Tu veux qu'on s'en débarrasse ? C'est Rénaud, le type ? Il est roux, non ? Je ne l'ai pas encore décidé. Pas de bagarre ici, vous allez abîmer mes fleurs. Elle fuit, elle fuit ! Et nous l'accompagnons, il faut la raccompagner chez elle. Il y a une sortie par derrière. Ok, elle rejoint l'équipe. Elle rejoint l'équipe, elle rejoint l'équipe. Ils vont piétiner les fleurs, je le vois bien parce que c'est des méchants, tu vois. Regarde-la, tac, tac, tac. C'était des yeux Mako. Alors effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Parce que même le président, il a dit, c'est toi qui a été en contact avec la Mako. Et lui, il dit, on a les yeux Mako. Donc, il y a quelque chose avec nous de bizarre. On doit être une espèce d'expérience, une espèce de fusion. On a dû nous injecter du Mako, je ne sais plus si on dit Mako, de la Mako ou du Mako. Enfin bref, je pense qu'on nous a injecté quelque chose dans les veines. Il y a des trucs bizarres. Et c'est pour ça qu'on a sans doute des types dans nos têtes. Il y a quelqu'un qui nous parle. Quelqu'un... J'ai envie de penser que c'est Sephiroth. Parce que je me dis que les deux doivent être liés. Mais... Je ne sais pas. Non, ça me paraît quand même bizarre. Il parle trop... Trop bien. Je ne sais pas, Sephiroth, pour moi, c'est quelqu'un de méchant, tu vois. Donc, tu vois, vous voyez. Bon, bref. Pour l'instant, c'est des suppositions. On verra plus tard. Et bref, je viens de dire enfin bref. Bref, au boulot. Et Reynaud, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et ne marchez pas sur les fleurs. Tu viens de leur marcher dessus, elles sont toutes abîmées. Ok. Ok, donc on a Iris avec nous. Merveilleux. Alors, elle est en arrière, vous voyez. Alors, le problème. Materia. Ah, c'est bon. On récupère les trucs des gens qui sont partis. On est sauvés ! J'ai eu peur. Alors, par contre, j'imagine qu'elle ne tape pas très fort. Si elle est de base, mettre en arrière comme ça, ça doit être une magicienne. Donc, peut-être pas lui mettre le soin, mais plutôt la glace. Non, d'abord, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Regardez. Equipée. Airis. Bracelet de bronze. Tu lui mets la titane. Comme ça, elle a deux orifices. Voilà. C'est plus mieux, comme ça. Et là, on pourra lui mettre des trucs. Allez, je... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enlève le... Ah, les curseurs, pas n'importe quoi. Enlève la glace. Mets-lui la glace. Ok. Donc, nous avançons... Tu peux me remettre le... Vous voyez, par exemple, ici, je vois pas le curseur. Il y a effectivement une échelle, là, qui est juste là. Mais il n'y a pas de curseur qui m'explique où est-ce que je peux aller. Ils sont là-haut ! Ok, allez, vas-y, vas-y, vas-y. On se casse. Claude, là ! J'ai vu. Apparemment, ils ne vont pas nous laisser partir. Que pouvons-nous faire ? Eh bien, on ne peut pas les laisser nous attraper, n'est-ce pas ? Alors, je ne vois qu'une chose à faire. Allez, Airis. Ah bah non ! C'est bon, je vais les tenir à distance. Ok, empêche-les de s'approcher. L'ancien s'échappe ! Tirez, tirez, tirez ! Oh, merde ! Mince, vous croyez qu'on l'a tuée ? Elle l'a cherchée, après tout. Claude, à l'aide ! Ok, on redescend, on redescend. Non ? Qu'est-ce que... Airis, attends une minute. À l'attaque, cours. Ah, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, vous me stressez ! Airis, cours ! J'ai l'impression qu'on doit faire quelque chose avec les tonneaux, là-haut. Un tonneau, si j'arrivais à le pousser. Il faut le choper de l'autre côté, je pense. Elle se fait choper, là ! Attends une minute. Poussez. Là, il est au-dessus de lui, là. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, ok, ok. Je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte très bien, là, mais bon. Je me retrouve avec Airis. Heureusement, je lui ai mis la glace, parce que... Non, pas soin, glace. Parce qu'à mon avis, en attaque, elle n'est pas ouf, hein. Elle a un gros bâton. On va en profiter, là, qu'elle est toute seule, juste... Et qu'il y a un seul ennemi pour attaquer une fois. Pour voir. Ouais, elle fait du 11. Du moins, pour le moment, hein. On lui a mis soin et glace ? Parfait, quoi. Je veux dire, si elle se retrouve toute seule et qu'elle a besoin... On est bon. Ok. Du coup, moi, je fais des trucs avec les tonneaux, mais je pense que je me plante, en fait. Pourquoi tu ne veux pas le pousser, là ? Pour le pousser dans l'autre sens ? T'es pénible, là ! À l'aide ! Bah voilà, du coup, je n'ai pas pris le bon, là. Attends une minute. J'en ai essayé, mais à mon avis... Et voilà. J'ai tout fait à l'envers, zut, alors. Ok, bon. Si vous y jouez, en même temps que moi, par hasard, faites l'inverse. Je pense que ce sera mieux. J'espère que je n'ai pas une récompense en fonction de ce que j'ai fait, parce que... Là, c'est du caca. Elle ne prend pas trop cher. Franchement, je ne sais pas si c'est parce que... elle est solide, ou parce qu'elle est en position arrière dans le groupe. En tout cas, elle est solide. Voilà. va-t-on réussir à lancer au moins un tonneau correctement ? Ça, c'est la question du jour. Elle monte. Bon, elle est de nouveau ici. Ok, viens, viens, viens. Parfait. Et du coup, on va où, maintenant ? Par là, Iris. C'est pas dangereux du tout, c'est bien. À gauche. Allez, on se jette dans les... Ok. On appréciera beaucoup la perspective qui fait qu'on est absolument géant, là, maintenant. On fait la taille de l'église, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils font là, les turcs ? Un membre des turcs. Hum. Alors, fichons le camp. Ok. Peut-être qu'ils veulent sa matéria, et qu'elle dit qu'elle sert à rien, mais qu'en fait, c'est très très important. Peut-être qu'elle est ultra puissante, sa matéria. Attends, attends, te dis-je ! Attends, toi, tu fais des super sauts. Elle est un petit peu en jupe longue, là. Je sais pas s'il y a une jupe ou pas. En tout cas, elle a l'air de galère. Souffle, souffle. Ralentis, ne m'abandonne pas. Amusant. Je croyais que tu étais destiné à appartenir aux soldats. Mais tu es terrible ! Slash lol. Dit Cloud. N'es-tu toi-même jamais appartenu aux soldats ? Eh bien, à vrai dire, si. Comment as-tu deviné ? À tes yeux. Il brille d'une étrange façon. C'est la marque de ceux qui ont été aspergés de Mako. Voilà donc, voilà donc. La marque du soldat. Mais comment sais-tu cela ? Je n'ai rien. Rien. Ça, c'est ça, rien. Allons-y, garde du corps. Elle est trop spéciale, elle. Elle a des secrets. Elle a des secrets. Je voudrais en savoir plus. Est-ce qu'on peut retourner à la planque ? On s'est échappé. Et maintenant ? Parce que là, c'est juste les taudis. Ma maison se trouve par là. Dépêchons-nous avant qu'il n'arrive. C'est vrai qu'elle voulait qu'on la ramène chez elle. Alors certes, ta maison se trouve par là. Mais si on regardait un peu à droite quand même. Parce qu'on aime bien fouiller. Ah, c'est bien. Tu peux retourner là-bas. Tu peux retourner dans l'église si tu veux. Oh là. Je pense que c'est pour quitter la ville là. Mais je ne peux pas. La porte est fermée. Genre pour aller sur la map. Bon, je ne pense pas que ce soit très utile de retourner dans l'église. Du moins pour le moment. Donc allons vers la gauche. Ah, un point de sauvegarde. On va peut-être en profiter. Je voudrais bien avancer encore un petit peu. Mais bon. Ok. Oh, il y a des combats. Donc les taudis, c'est vraiment des taudis quoi. Il y a même des combats et tout. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ça se ressemble tous là. J'ai du mal à capter tout ce que je vois. Bonjour. Alors, je veux bien voir un peu. Déjà, je vais vendre. Je vais vendre le bracelet en bronze si tu veux bien. La substance toxique, elle vaut 1. Donc autant la garder, elle pourrait peut-être être utile. Mais alors, le reste, ça ne sert à rien. Acheter. Alors, il y a feu. J'hésite à racheter un restauré quand même pour avoir de trucs. On va acheter un feu déjà parce que je n'en avais pas. J'espère que je ne vais pas en trouver un gratos quelque part. Mais bon. Pour l'instant, non. Je ne vais pas racheter un restauré. Pour l'instant, on s'en sort. Mais au moins, on a feu en plus. On va l'équiper à Miss Aéris du coup. Quoique. Peu importe. Peu importe. Mass, ce n'est pas là-dedans. Voilà. Allez, ciao. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui laissent tomber des trucs. Bonjour, madame mal modélisée. Regarde, méfiant. Hmm, si tu veux des objets, ce ne sera pas gratuit. Alors, elle, elle vend des popos. J'en ai cinq. Antidote, tente. La tente, c'est cher. C'est pour ça que je... Je n'ai pas trop envie. La queue de phoenix, c'est cher aussi. Je vais juste acheter une potion parce que j'en avais utilisé un peu. Il faut vraiment qu'on trouve des objets parce qu'effectivement, les queues de phoenix et les tout-team, là, en trouver gratuitement, c'est quand même bien pratique. Bonjour. Tout ce que raconte le président Shinra n'est que pure mensonge. mais malgré tout on ne peut pas faire confiance à ce groupe avalanche ou je ne sais quoi quoi qu'ils disent ces types sont juste jaloux de ceux qui vivent là-haut alors à qui faire confiance à une seule personne à une seule personne moi pour la bonne raison que je ne mange jamais à moi même Et à présent les nouvelles les réseaux de Midgar perturbés suite à l'acte terroriste du groupe avalanche vont être remis en plein état de marche d'un moment à l'autre après l'intervention du président Shinra le maire de Midgar Domino, ah Domino c'est le maire de Midgar D'accord à lui aussi condamné publiquement avalanche Est-ce que vous laissez traîner des objets mesdames et messieurs ce serait très agréable Il y a quelqu'un de mort dans le lit Maintenant personne ne les trouvera celui du haut puis celui du bas Qu'est ce que de quoi vous parlez vous ? Ouvrir le tiroir du haut Tiroir du haut Celui du bas vide Ouah pour 5, je l'ai laissé Ok Très bien donc vous pouvez récupérer un peu d'argent mais pour 5 je préfère encore lui laisser à ce pauvre pauvrette Un chien Un chien Ouah le chien mal modélisé au son mal modélisé Ah trop bien Il y a des trucs quand même un peu dégueulasses Trop bien Pousse toi là bouge Tu as besoin de quelque chose alors va dans le magasin Ok Ça va Bonjour Défend toi toi même c'est la devise des taudis Mais pour ça il faut des armes pas vrai ? Alors voyons voir Bracelet de titane et grenade On peut passer au bracelet de titane on peut en acheter un au moins Allez j'en achète qu'un seul Je vais l'équiper Voilà et vendre le bracelet de terre de fer Waouh j'arrive Je ne m'en sors plus Putain la musique des fois elle parle Merci au revoir Tu veux des armes c'est bien dommage Je n'ai aucune arme à te vendre Et la raison c'est que le comptoir du magasin d'armes se trouve juste en face Bah ouais mais il a pas d'armes l'autre Et le mec là il parle pas Il a pas d'armes lui Il vend des... Il vend des grenades et des trucs On nous ment monsieur Un magasin d'armes il vend pas des armes Oh je pense qu'elle habite par ici Bah on m'avait dit qu'il y avait pas de fleurs Attendez je vais checker un peu encore à gauche Et j'ai vu un objet traîné aussi J'ai vu un objet traîné As-tu déjà entendu parler du wall market ? Meurs je voulais dire non Je te demanderai peut-être de me rapporter quelque chose la prochaine fois que j'y vais Attends C'est un marché qui se trouve dans les taudis au secteur 6 Là-bas ils ont tout ce dont tu pourrais avoir besoin Du moment que tu parviens à t'y rendre Ça c'est une autre histoire Ce type dans les conduits est bizarre Tu peux lui demander n'importe quoi Il ne répond que par O et A Ce type à l'intérieur est malade Il s'est évanoui près d'ici Et quelqu'un a dû l'aider Oh 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 Le voilà Le voilà Ne peux-tu pas lui venir en aide ? Ecoute je suis pas médecin Non c'est sûr Cet homme porte un tatouage Je crois bien qu'il est Que c'est le chiffre 2 Alors je ne sais pas du tout comment l'aider Est-ce que je dois lui donner une potion ou un truc ? Le chiffre 2 C'est curieux toutes vos choses là Ok attendez on va visiter à droite du coup Et là il n'y a rien ? Vous allez me dire qu'il n'y a rien du tout ici Ok Encore une fois qu'il y a les petites flèches Parce que c'est vrai que je serais un petit peu paumé Alors du coup Maison d'Aeris ici ? Yes ! Je suis rentré maman Oh mais il y a sa petite maman Voici Cloud mon garde du corps Ton garde du corps ? Tu veux dire qu'on te suivait encore ? Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé j'espère ? Je vais très bien Claude était avec moi J'arrête pas de l'appeler Claude quand je parle vite Ça fait Claude, ça fait Claude Merci Claude Comment elle s'appelle sa mère ? J'ai pas fait gaffe au nom Alors que vas-tu faire maintenant ? Le secteur 7 est-il loin d'ici ? Je dois me rendre au bar de Tifa C'est la planque là-bas Tifa c'est une fille ? Oui Genre petite amie ? Non ? Hihihi Inutile d'être aussi gêné ? Bref Le secteur 7 c'est ça ? Je vais t'indiquer le chemin Tu plaisantes j'espère ? Pourquoi veux-tu encore te mettre en danger ? J'ai l'habitude L'habitude ? Eh bien je sais pas Être aidé par une fille Hola Cloud Une fille ? Qu'est-ce que t'insinues ? Tu crois que je vais rester planté ? Après avoir à en te dire ça ? Maman j'emmène Cloud au secteur 7 à tout à l'heure Oui c'est ça reviens pour le dîner Je descends pour pouvoir te parler Tu pouvais parler du haut de l'escalier Alors elle s'appelle Elmira Mais j'abandonne Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête Enfin si tu dois partir pourquoi ne pas attendre demain ? Il se fait tard Tu as raison maman Aéris va préparer le lit s'il te plait Ok nous allons dormir ici Ca va nous reposer récupérer nos MP Non on récupère pas nos MP on dort pas Cette lueur dans tes yeux Tu es un soldat ? Oui Ou plutôt j'étais Je ne sais pas comment te demander mais Pourrais-tu partir cette nuit sans le dire à Aéris ? Elle a pas trop confiance en nous elle a peur pour sa fille Alors écoutez on va sortir Je sais pas si c'est une bonne idée J'ai pas le droit de sortir Donc je ne vais pas sortir Très bien J'aurais voulu sauvegarder et aller voir l'objet que j'ai vu traîner dans les fleurs Mais apparemment j'ai pas le droit On ira plus tard Il nous faut traverser le secteur 6 pour arriver au secteur 7 Le secteur 6 est assez dangereux donc tu ferais mieux de te reposer ce soir Cloud Bonne nuit Ok très bien Bon écoutez on se repose Vous avez pas laissé traîner des objets par hasard Tu as l'air plutôt fatigué Mais qui me parle ? Qui me parle ? Cela fait une éternité que tu n'as pas dormi dans un lit comme celui-ci Ah oui Depuis ce jour-là Alors qu'est-ce que c'est que ce flashback là ? Dis donc qu'est-ce que tu es beau et beh Arrêtez donc de tout être attiré par lui Je parie que les filles ne te lâchent pas Non pas vraiment Bah oui encore la preuve Foutez moi la paix Je m'inquiète à ton sujet En ville on se laisse vite tenter J'irais mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie Petite amie Ça va t'inquiète pas pour moi Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour te secouer un peu Je pense vraiment que ça te conviendrait Ça ne m'intéresse pas Ok ok c'est revenu direct ici J'ai dû m'assoupir Bah c'était le but en même temps mon cher C'est quoi qui traîne là ? Le secteur 7 se trouve après le secteur 6 Je devrais pouvoir me débrouiller seul Non déjà tu fais ça Oh c'est gentil la petite queue de fénis Mais moi j'ai envie d'y aller avec elle Ah on est obligé de partir Je crois qu'on est obligé de partir sans elle Je dois pas me faire avoir cette fois Ok pardon Ah il faut y aller en marchant mais oui mais je suis bête Ok 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 pardon Oh là là Donc on va l'abandonner Enfin c'est pas qu'on va l'abandonner mais pour la protéger Quoi ? Mais j'ai pas... je maintiens, on vient de me voir marcher, Cloud D'accord Fallait courir Très bien Va savoir, va savoir Maman t'es plus là ? Je m'en vais sans elle Remercie moi avec une petite potion Ok, elle ne veut pas Je veux juste aller récupérer ce truc rose qui traîne là Oh mais il y a même un truc bleu qui traîne Mais quel bonheur, quel bonheur Un éther, merci Et donc Matéria couverture Bah c'est quand il fait froid tu vois Tu mets ta petite couverture Et bah nous la découvrirons la prochaine fois cette petite Matéria Ecoutez, je me mets là, je sauvegarde, je le fais en direct Et j'espère que cet épisode vous aura plu, on a bien avancé J'aimerais vraiment qu'il y ait des épisodes plus souvent Dans le meilleur des cas j'aimerais qu'il y en ait tous les jours pour que ça avance parce que Sinon, on va vraiment y passer des années et des années sur FF FF7 Après on va parler Euh, je sais plus où j'ai sauvegardé ou non tiens Mets-toi là Donc voilà, j'aimerais bien qu'il y en ait plus souvent Mais bon, que voulez-vous, je n'ai pas Je n'ai pas toujours le temps malheureusement J'espère, si jamais je fais le prochain épisode sans avoir eu vos retours Bah j'essaierai de m'en sortir tout seul En tout cas, merci pour les astuces que vous me mettez Je les verrai de toute façon pour la suite Donc y a pas de problème J'ai hâte d'en savoir plus Iris a l'air de cacher des trucs On entend des voix dans nos têtes Ils font qu'on retrouve Tifa et compagnie dans le secteur 7 Pour voir s'ils vont bien, s'ils en sont sortis Et puis on verra ce qu'on fait ensuite Voilà, si on va faire exploser un autre réacteur ou non Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt Bye bye !